C'est nos capsules Joe Clay. Les amis, aujourd'hui, j'ai le vidéo de la semaine pour vous autres. Peut-être même le vidéo de l'année. Je vais vous prouver que dans Construction Québec, on vit de la dictature totale. Totale, totale, totale. Avec des amendes, des chiffres presque irréels. C'est pas une farce. C'est épouvantable, les amis. Le gars, il installe des armoires. Il a un petit job de reno, hein, OK? Il a pogné un ticket de 35 000 piastres. 35 000 piastres, puis les frais montent toujours avec l'étiquette. 2 722 piastres de frais. Plus que l'étiquette est haut, plus que les frais montent, on dirait. Écoutez-moi ça, là. Le gars, il a son numéro NEQ du registre des entreprises du Québec, OK? Le gars, il a son cautionnement de 20 000 $, OK? Il est en train de passer son cours pour avoir sa licence RBQ, OK? Il est rendu aux trois quarts du cours. Il reçoit un téléphone, une petite job de rénovation, puis tout le kit. Il s'en va... C'est à peu près 7 heures, l'ouvrage, OK? Il s'en va là, la RBQ passe, puis il s'aperçoit à haut qu'il n'était pas titulaire d'une licence RBQ, OK? Puis c'est marqué en bas, la malle minimale, c'est de 32 667 piastres. Il n'y a aucune raison au monde qu'un gars puisse avoir un ticket de 35 000 $ à cause qu'il a posé des armoires. Il n'y a aucune raison valable que tu peux collisser un ticket de 35 000 $ à quelqu'un. Ça... C'est aucune logique. C'est de la dictature totale. Les amis, 35 000 $, hey, faut-tu te défendre en cours? Les frais vont augmenter. Puis, hey, 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 comment tu penses que ça parle de temps de payer 35 000 $? Hey, tu peux collisser quelqu'un dans la rue? Je ne sais pas ce qu'ils ont, si on dirait qu'ils veulent tout collisser les petites compagnies à terre. Les amis, je vais vous le remontrer, là, parce que ce n'est pas une joke, là. C'est 35 000 $ d'étiquette, là. Je vous demande de partager cette vidéo-là pour aider ce gars-là. Puis aussi, aider nos prochains Québécois, la nouvelle source qui s'en vient. Que si tu n'as pas une licence et un véhicule, tu risques un ticket de 35 000 $! You! You! Il n'y a aucune personne sur la terre qui mériterait un ticket de 35 000 $ à cause qu'il a posé des armoires, que ce soit illégal ou non! Tu n'as aucune hostie de raison! Ça sort d'où, ces montants-là? C'est qui qui a décidé ça, là? OK, lui, il n'y a pas une licence de 35 000 $! You! Partagez-moi ça en main, ses amis, ça... Ça en est délirant! Joke, clé! Écoutez, c'est extraordinaire ce qu'on vient d'entendre, là. Bon, ce que ce travail à la construction-là vient de révéler actuellement, c'est carrément désordonné tout ce que le gouvernement peut faire actuellement, cette corruption administrative des tribunaux judiciaires qui passent par le directeur des poursuites criminelles et pénales. Et vous savez, qu'est-ce qui est criminel? C'est tout ce qui passe devant les tribunaux judiciaires, à la Chambre pénale et criminelle des tribunaux judiciaires du Québec, la loi T16. Puis n'oubliez pas, là, judiciaire veut dire illégal et non conventionnel. C'est la définition en droit du mot judiciaire. Donc, il y a le cannabis, il y a la cigarette, il y a l'alcool, il y a l'impôt, il y a l'industrie de la construction et la Société d'assurance automobile du Québec. Ça, c'est toutes les institutions et des produits criminels qui n'ont jamais été décriminalisés, alors que l'avortement a été décriminalisé. bien, ça, les cigarettes, l'alcool, le cannabis, l'industrie de la construction, la Société d'assurance automobile du Québec et l'impôt, ce n'est pas décriminalisé, c'est toujours criminel. Donc, le gouvernement qui perçoit des impôts à partir de revenus Québec pour tout le Canada sous la forme juridique 88, des autorités publiques enregistrées aux registraires des entreprises et des biens non réclamés de revenus Québec, bien, c'est revenu Québec qui est le king partout au Canada, d'un océan à l'autre, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Partout au Canada, le Parlement, c'est fantoche, le Parlement du Canada, le Parlement du Québec, c'est complètement ridicule, comme disait Stéphane Gendron. Et là, bien, on est rendu au fait où il y a un dossier présentement au greffe de Coenzeville, donc le numéro du greffe, c'est 455, qui a déjudiciarisé un dossier criminel et la déjudiciarisation, ça se trouve, va être la forme juridique, donc 66, qui est tout simplement la déjudiciarisation et ça se trouve va être le dossier 000029-188, dans lequel le DPCP a déjudicialisé un document par le bureau du procureur général du Québec, ici. Ça se trouve, va être maître Laurence Bélanger, qui est à ce dossier-là. Et imaginez-vous que le dossier 455-66-000029-188, n'est même pas aux archives du greffe du palais de justice de Coenzeville. On m'a envoyé au palais de justice de Longueuil au greffe pour savoir où était le document, ils ne l'ont pas non plus. Mais non, à Longueuil, je pense que c'est le numéro 550 ou 505, le greffe à Longueuil, puis là, bien, ils m'ont envoyé ensuite de ça au greffe à Grimby, qui est le greffe numéro 460, alors que le document porte le numéro 455, dans lequel le criminel, c'est le barreau du Québec, avec Revenu Québec, à partir du dossier judiciaire du barreau du Québec, numéro, c'est le numéro 500-61-24-0017-088. Donc, c'est ce dossier-là qui place le barreau du Québec en action criminelle. il commet des crimes par ce dossier-là en trompant la population dans les fameux actes de prolicide sur le fait qu'ils ont décriminalisé l'avortement, alors que la construction, la cigarette, le cannabis, l'alcool, l'impôt, ainsi que la Société des sciences automobiles du Québec, c'est toujours criminel, et le gouvernement continue à percevoir des taxes et des impôts sur des produits criminels, donc qui sont de collusion, c'est de la corruption. Le Québec doit être mis, à cause de Revenu Québec, tout le Québec, le gouvernement du Québec doit être mis sous tutelle d'un gouvernement étranger, soit il va falloir à quelque part que le Canada s'en mêle, puis Trudeau, enlevez-vous de tout ça, là, Trudeau, il vient d'ici, du Québec, lui-là, le Justin Trudeau, il est député ici, puis c'est lui qui corrompt, qui corrompt complètement la Fédération canadienne, il doit être emprisonné, comme son père devrait l'être, le sortir de terre, puis le mettre en prison. Pas compliqué, ça n'a pas de bon sens ce qui s'est passé là-dedans. Sur ce, bonne journée à tous.